C'est l'histoire d'un petit oiseau qui est devenu un aigle alors que ce n'était pas prévu pour. Non, pas du tout. Alors ce Michael Edwards, il est britannique, il est né dans les années 60 et depuis son plus jeune âge, il rêvait de participer aux JO. Et ce garçon-là n'avait aucune prédisposition au sport. Il était même plutôt mauvais et ne ressemblait en rien à un athlète. Au grand désespoir de son entourage, qui savait bien qu'il n'était pas bon, il persévéra. Parce qu'il a toujours voulu participer à des JO depuis qu'il est tout bébé. Après il faut trouver la discipline. Alors il en a essayé plusieurs et en 88, il a réussi à se faire sélectionner dans la catégorie So Aski aux JO de Calgary, Calgary au Canada. Comment ce type-là a-t-il réussi à se faire sélectionner alors qu'il était mauvais ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas de concurrent. Aucun autre anglais s'était présenté dans cette catégorie-là aux JO. Alors le type a concouru, il est arrivé dernier, mais l'essentiel c'est de participer. Il a quand même sauté 70 mètres puis 90 mètres, donc dernier. Mais alors les médias se déchaînèrent sur lui parce que les médias s'antichèrent de lui pour cet outsider qu'ils ont surnommé Eddie The Eagle, Eddie Lagle, parce qu'il avait une manière très particulière de sauter. Qui joue quoi ? Vous les voyez sur l'affiche. Celui qui joue Michael Edwards, c'est le jeune Taron Egerton qu'on connaît depuis son rôle avec Colin Firth dans Kingsman et la star australienne Hugh Jackman qui joue son coach. Les deux étaient là, à Paris, je les ai rencontrés sur un télésiège, vous allez voir. J'ai l'impression d'être sur le siège arrière de la voiture avec mon frère. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? On aimerait bien se lever mais on ne peut pas. Bonjour les garçons. Salut Charlotte. C'est une histoire vraie assez incroyable. Est-ce que vous en aviez entendu parler ? Parce que nous en France, on ne la connaît pas du tout. Vraiment ? Vous êtes trop jeune Charlotte, c'est pour ça. Mais si vous... Ceci est délicieux. Si vous aviez mon âge, on le connaît, même en Australie on le connaît. Ce genre d'histoire ne serait plus possible aujourd'hui. Il y a eu des règles contre ça aux Jeux Olympiques, après Eddie. C'est Eddie qui a inspiré ces règles d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle les règles Eddie the Eagle. Ouais, ouais, c'est ça. Parlez-nous du vrai Michael Edwards. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce qu'il est venu sur le tournage ? Toi, tu l'as rencontré avant. Tu n'es plus qualifié. Je devrais aussi répondre à cette question, car c'est moi qui joue le personnage quand même. Alors s'il te plaît, mets-la en sortie d'une seconde. Il est incroyable. En fait, il a... Qu'est-ce que tu as dit la dernière fois ? Parce que c'était bien vu. Il a cet esprit déterminé, tenace, engagé. Mais ça se voit très peu. Ce qui en fait un personnage très attachant. Dans la vie, est-ce que vous êtes de bons skieurs tous les deux ? Ah non, je suis vraiment mauvais. J'ai dû apprendre pour le film, mais je ne suis pas tellement doué. En revanche, j'ai été très impressionné par ta façon de skier. La première fois que j'ai skié d'ailleurs, c'était en France, à Flan. Je ne savais pas que j'allais y aller. Je portais un jean. J'ai donc skié en jean. J'avais rien sur la tête. Il y avait des Anglais qui avaient un cache-tayère. Vous savez, c'est ce qu'on met sur la tayère pour la garder au chaud. Donc j'ai mis ça sur ma tête. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et l'ironie dans tout ça, c'est que des années plus tard, pour le film, j'ai encore skié en jean. Et c'est assez sexy d'ailleurs. En même temps, comparé à ta combinaison de ski, tout est sexy dans ce film. Ah bon ? Bon, dans ce cas, je vais montrer mes bras, moi aussi. Allez, on fait tomber la chemise, il fait très très chaud ici. Si vous étiez des athlètes professionnels, quelle discipline choisiriez-vous ? Natation synchronisée. Natation synchronisée. Il est très bon pour retenir ses aspirations. J'ai beaucoup de grâce. Extraordinaire. Je suis bon en apnée. Et une cambrure incroyable. Je suis incroyable aussi en maillot de bain. En maillot de bain féminin. Je peux vous donner un moment. Il va se faire comme la vie. Nous n'avons pas envie d'être associé à des antiques ludiques. Je pense que c'est un petit peu qui est venu. Et vous défendez. Vous êtes un désastre pour le sport. Oui. Personnel best ! Et nous sommes un désastre ! Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, allez voir l'histoire de Eddie the Eagle. Ils sont en forme. Ça fait plaisir d'avoir des acteurs américains contents. Comme ça, ils s'amusent entre eux. Ça sort ce mercredi. Participation exceptionnelle de Christopher Walken. Participation, certes, mais tout de même. Ça sort ce mercredi en même temps qu'un autre petit bijou. Vous allez voir l'affiche. Ça s'appelle Mr. Holmes. Vous reconnaissez le grand Ian McKellen qui joue ici un Sherlock Holmes vieillissant à la retraite qui peine à se souvenir d'une enquête qu'il a particulièrement marquée. C'est adapté du roman de Sir Conan Doyle, Les abeilles de Mr. Holmes. Vous savez, Sherlock Holmes est à la retraite. Il part s'installer dans le Sussex cultivé des abeilles. C'est un très beau film, très classique, très anglais. On peut saluer quand même l'originalité du décor. Parce que j'avoue que... Ils ont fait un petit effort là, franchement, avec neige et compagnie. C'est plutôt assez réussi. Merci beaucoup, Charlotte. Maintenant, on va parler d'actu.